Bonjour à tous les amis, c'est Regtime, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour moi par exemple, ça va nickel, aujourd'hui les amis, très heureux de vous faire pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo Fortnite Battle Royale, dans laquelle je vais vous parler de la nouvelle arme qui est désormais arrivée sur Fortnite, c'est bien évidemment le missile guidé, alors à l'heure où vous parlez, il est sorti il y a désormais quelques heures, écoutez j'ai fait quelques games et je ne l'ai toujours pas trouvé, ce que je me suis dit les amis, c'est pourquoi pas vous mettre un gameplay que j'ai télécherché sur Youtube, donc je précise d'avance que ce n'est pas moi qui ai réalisé la game que vous pouvez voir à votre écran, mais cependant je vais vous donner quelques informations sur ce missile guidé, étant donné que depuis quelques heures, nous en savons un petit peu plus sur celui-ci, sur ce les amis, on commence tout de suite et n'hésitez pas, je le dis dès le début désormais, mais n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit au début ou à la fin de la vidéo et à lâcher le pouce bleu, bien évidemment, sur ce on commence tout de suite, c'est parti ! Alors tout d'abord les amis, on va voir un petit peu ce que c'est que cette nouvelle arme, enfin si on peut dire ça comme ça, étant donné que c'est plutôt inconsommable, inconsommable c'est-à-dire en gros un C4, une grenade, etc, alors c'est pas une arme car en fait c'est tout simplement un missile que vous allez diriger une fois qu'il est tiré, lorsque vous adoptez le point de vue du missile, vous ne pouvez pas déplacer votre personnage, vous pouvez vous déconnecter du missile à tout moment, il poursuit alors sa trajectoire, après le tir, sa durée de vie est de 18 secondes, il se dépasse un peu plus longtemps qu'une roquette normale, mais inflige la même quantité de dégâts, il peut être de rareté épique ou légendaire, moi à la base je dirais qu'il était seulement légendaire, mais non, il peut être aussi épique, alors pour l'utiliser, il vous faudra comme lance-roquette, des roquettes, et cette, enfin pas cette arme du coup, mais ce consommable, se trouvera dans les coffres trésors et les ravis d'aliments, donc c'est-à-dire un petit peu partout, en sachant tout de même qu'il est épique et légendaire, donc en sachant tout de même qu'il a très rare, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants, j'ai fait déjà plusieurs games, et je ne l'ai toujours pas trouvé. Donc les amis, vous l'aurez compris, mais en gros, la différence avec le lance-roquette, c'est que le missile liquidé se différencie dans la capacité à maîtriser soi-même le missile, vous infligez, comme je l'ai dit, à peu près les mêmes dégâts qu'un lance-roquette, à peu près, mais ce qui change la donne, c'est que tout simplement, vous pouvez le contrôler, et attention, comme vous l'avez, enfin, voilà, j'espère que vous m'aurez compris, mais attention, parce que pendant que vous conduisez le missile, votre skin reste debout, donc vous êtes complètement vulnérable, donc mieux vaut être discret, bien informé dans ses fortifications, encore mieux avec un coéquipier pour vous protéger, voilà, de plus, vous n'avez qu'environ 16 secondes pour faire exploser la roquette, donc soyez prudent, faites attention, parce que, pendant ce temps-là, les ennemis peuvent vous rocher et vous tuer, tout simplement, mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez, vous pouvez donc quitter, dès que vous voulez le missile, et du coup, il ira dans la même direction, dans la dernière direction que vous lui aurez demandé d'aller, voilà, tout simplement, donc, comme je vous l'ai dit, je le répète, mais elle est donc disponible en épique et légendaire, donc très rare, donc n'attendez pas, dès la première game, une fois la mise à jour téléchargée, de recevoir direct ce consommable, il est vraiment très rare, donc, voilà, soyez aussi indulgent, alors voilà, donc maintenant, je vais vous présenter les ennemis, quelques utilités, quelques utilités, pardon, à ce consommable, donc une des principales utilités sera, bien sûr, de pouvoir détruire très facilement les bâtiments, même si, voilà, ça peut peut-être servir, comme si c'était déguidé, de tuer des ennemis, avec celui-ci, voilà, c'est, voilà, un petit peu, ça peut servir, mais voilà, je vous dis, détruisez plutôt les constructions avec, un petit peu comme le minigun, voilà, le minigun, on ne va pas se mentir, c'est pas une arme pour tuer des ennemis, c'est plutôt une arme pour détruire, justement, les bâtiments, le missile XD, c'est un petit peu pareil, même si c'est un petit peu mieux que celui-ci, donc, pour tuer les ennemis, voilà, mais alors, du coup, pour les utiliser des ennemis, voilà, vous pouvez donc détruire très facilement avec les bases des bâtiments, mais cela va aussi changer radicalement la manière de se protéger, puisque les missiles pourront toucher les joueurs, autrefois, à l'abri derrière un simple escalier, donc, en gros, si vous touchez un escalier, vous touchez l'ennemi en même temps, enfin, si vous êtes dans la bonne réaction, bien évidemment, mais voilà, c'est vraiment une arme très destructrice, cette arme est aussi une bonne manière de repérer des arme tours, puisque la vue aérienne que procure un missile est vraiment unique, je vous ai mis un petit gameplay à l'écran, vous pouvez d'ailleurs le voir actuellement, mais c'est surtout le rocket rating en équipe qui va devenir un vrai phénomène, puisque vous allez pouvoir emmener où vous voulez votre allié en dirigeant votre missile, ce qui est donc complètement WTF, mais voilà, autrement, les amis, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce consommable, je fais bien l'impression d'être consommable, comme je vous le répète, ce n'est pas vraiment une arme, une arme, pardon, c'est plutôt inconsommable, moi ce que j'ai fait, je vais vous laisser avec le gameplay, et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Rectime, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501